C'est vraiment un honneur pour moi, en tant que président de la mosquée de la Robertso, d'accueillir parmi nous nos amis chrétiens. Pour certains, c'est la première fois qu'ils assistent à une des cinq prières musulmanes dans cette mosquée. Normal, ils sont chrétiens. Une partie vient de la paroisse protestante, les autres sont de la paroisse catholique. Tous ont leur lieu de culte à deux pas de la mosquée. Les représentants des trois religions se voyaient régulièrement, mais les fidèles, eux, n'ont jamais osé pousser la porte de leurs voisins. Moi, je suis ici à la Robertso depuis 53 ans. Et je n'ai jamais mis mes pieds dans l'église catholique. Et pourtant, je suis allé à la cadenrale. La paroisse protestante, elle est juste à côté de chez moi. On se côtoie, etc. Donc on voulait faire un pas beaucoup plus grand que celui qu'on avait avant. Un pas qui a commencé ici, à la mosquée de la Robertso, juste avant la prière. L'occasion pour les représentants des trois religions de s'adresser aux fidèles réunis. On n'en parle plus trop de la Concorde. On a parfois peur. Alors, ce n'est pas que la place de la Concorde. C'est ce côté où, ensemble, nous avançons avec un même cœur et un même désir de pouvoir faire grandir les choses, et en particulier cette paix qui nous relie. Et assurons-nous, entre nous, un lien qui nous permet de se vivre ensemble qui est si nécessaire. Il suffit de citer l'exemple de l'Andalusie musulmane, cette symphonie majestueuse des génies musulmans, juifs et chrétiens. Huit siècles de cultures communes y ont imprimé de leur marque toute l'humanité. Dans une société ouverte, les musulmans, les juifs et les chrétiens ont su inventer la tolérance, le dialogue et la solidarité. Mais ces dernières années, à cause de certains médias et surtout des réseaux sociaux, des crispations et des incompréhensions ont pu naître à propos de l'islam. Symboliquement, c'est très fort ce qu'on fait ce soir. C'est une manière de dire aux habitants du quartier, vous voyez, on a envie de vivre ensemble et pas juste les uns à côté des autres. Et en tout cas, les religions, vous voyez, veulent ça. Discuter, oui, mais il y a un moment, nous sommes des religieux, nous sommes des spirituels. Et ce que nous avons, c'est peut-être la théologie où nous pouvons dialoguer et elle est nécessaire, mais nous avons chacun une pratique. Et découvrir la pratique de l'autre, c'est découvrir aussi son intime et son histoire. Et c'était, quelque part, compléter le dialogue interreligieux. Il marche sur une jambe quand il reste intellectuel. Il ne peut pas avancer s'il n'est pas aussi une découverte et un respect, une connaissance de la spiritualité de l'autre et de l'expression de foi de celui-ci. Le mot, en fait, que je retiendrai au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment la fraternité. Nous sommes l'un dans l'autre, nous sommes frères. Et donc, pour aujourd'hui, c'est quelque chose d'unique et d'extraordinaire. À la tombée de la nuit, tout le monde est invité à la prière. Pour l'occasion, c'est l'imam de la grande mosquée de Strasbourg qui va prêcher. Il dit « L'un d'entre vous ne sera véritablement croyant que lorsqu'il aimera pour son frère et sa soeur, ce qu'il aime pour lui-même. » On parle effectivement de la fraternité dans la foi. Mais on parle également de la fraternité de sang. Et on parle aussi et surtout de la fraternité en l'humanité. La première journée aura été un succès. Demain, tous sont attendus pour une messe à l'église catholique. Dimanche, ce sont les protestants qui les accueilleront à leur culte. Tous ont prévu de se revoir régulièrement.